... Il faut dire que ce panel que nous avons organisé aujourd'hui rentre dans le cadre de notre campagne Nite Sama Ecole Suma Nite C'est une campagne évidemment qui s'appuie sur des expériences déjà bien éprouvées Nos vacances pour l'école qui étaient des moments pour anticiper les difficultés qui pourraient survenir dans le système éducatif mais ensuite construire des consensus autour de problématiques majeures Nous avons eu en interne à discuter après l'avènement de ce nouveau régime sur les orientations du système éducatif ce qui nous a amené à avoir une rencontre avec le ministre de l'éducation pour lui dire qu'il était important, essentiel et urgent que de clarifier les concepts et ensuite d'indiquer les voies pour la vision qu'ils ont du secteur de l'éducation et de la formation Nous entendons parler de société éducative chaque acteur en met un contenu il est important qu'on puisse stabiliser ce concept par exemple Il y a le concept de Nite qui est promu par les nouvelles autorités une nouvelle initiative pour la transformation humaniste de l'éducation qu'il faille aussi clarifier et partager Il y a que les autorités nous avaient promis durant la campagne électorale d'aller vers une transformation de l'éducation Il était aussi essentiel qu'on les invite à indiquer les modalités Est-ce qu'on veut aller vers une refondation du système vers une réforme des curriculats ou une révision des programmes Donc tout cela fait évidemment qu'il était essentiel que ces aspects-là puissent être engagés Maintenant, nous le savons Aujourd'hui avec l'avènement des nouvelles autorités nous avons tous constaté qu'ils ont pris le système éducatif après deux tiers du déroulement de l'année passée Cette année scolaire va être leur première année scolaire et nous pensons que ça devrait être aussi un moment important pour justement clarifier la vision et les ambitions mais ensuite mettre nos écoles aux normes pour permettre un bon démarrage de l'année et un bon déroulement aussi de toute l'année scolaire Dans le cadre de la construction justement de notre contribution qui permettrait de répondre à votre question liée aux enjeux, aux limites, aux difficultés du système et aux défis qu'il faillit adresser Nous avions pensé à entrer par un panel d'aujourd'hui qu'on a intitulé un panel triangulaire parce que s'appuyant sur trois pieds Il fallait partir de l'histoire du système éducatif Il y a des choses qui sont passées, on ne peut pas les ignorer Nous avons vécu les états généraux de l'éducation la concertation nationale pour l'avenir de l'enseignement supérieur les assiettes nationales de l'éducation, de la formation Pour quels résultats ? Quel a été le processus ? Quelles ont été les leçons qu'on peut apprendre pour construire le futur ? Donc s'appuyer sur le passé Mais ensuite, articuler ça avec des demandes citoyennes Parce que nous le savons, nous devons avoir un système éducatif qui soit plus à l'écoute des citoyens parce que les citoyens doivent être les bénéficiaires et les principaux commanditaires Donc aujourd'hui, l'écoute des citoyens était aussi un élément essentiel Et enfin, c'est d'articuler ça avec les ambitions, la vision de ces nouvelles autorités Mais je crois que si nous voulons aller vers une année scolaire 2024-2025 stable Nous devons travailler déjà, comme je l'ai dit, à être dans une position plus d'anticipation que de réaction Donc avoir un dispositif qui permette d'analyser, de prévenir les conflits et d'avoir un climat social qui soit apaisé mais ensuite de travailler à ce que les contributions des acteurs puissent être bien prises en charge Donc pour nous, ce climat, cette ambiance est importante dans la mesure où les nouvelles autorités nous parlent déjà de la concertation comme mode de gouvernance Et donc de ce point de vue, si nous mettons la concertation au cœur de la gouvernance si nous faisons en sorte que les structures de dialogue, les structures de concertation puissent être bien animées et qu'elles se réunissent régulièrement si nous faisons en sorte qu'on soit pragmatique en termes de mise en œuvre des consensus qui sont établis ça, nous pouvons aller vers une année scolaire apaisée Sous-titrage ST' 501